Direction d'abord le Sénégal où un imbroglio agite la scène politique depuis dix jours. Cela concerne la liste de la principale coalition d'opposition pour le département de Dakar. En vue des élections législatives du 31 juillet, on va tenter d'y voir plus clair avec notre correspondante Charlotte Hidraque. Bonjour Charlotte. Bonjour. En ligne également avec nous, Aruna, bonjour. Bonjour Santal. Vous nous appelez de Kédougou. Aruna, vous avez la parole, on vous écoute. La liste de Yévi-Ascani et Wallou-Sénégal est menacée d'invalidation car elle ne respecte pas les règles de la parité. Ousmane Sonko parlait d'une erreur humaine. Nous aimerions savoir ce qui s'est passé. Première question. Deuxième question. Pour-t-on parler de sabotage ? La troisième question. La coalition peut-elle encore proposer une liste modifiée ? Alors Charlotte, qu'est-ce qui pose problème avec cette liste de la principale coalition d'opposition pour le département de Dakar ? Alors d'abord c'est une liste qui comprend sept noms, avec en tête de liste Barthélémy Diaz, donc le maire de Dakar. Mais sur les sept candidats, il n'y a que deux femmes, alors que d'après la loi sur la parité, il devrait y en avoir trois. Ce qu'on peut rappeler d'abord, c'est que Yévi-Ascani, qui est déjà une très large coalition de partis et de mouvements, s'est alliée juste avant le dépôt des listes avec une autre coalition d'opposition. Aruna le rappelait, c'est Wallou-Sénégal, formée autour du PDS de l'ancien président Abdelhaïwad. Et donc pour confectionner les listes, forcément il a fallu faire des choix, sachant que chaque parti membre de ces coalitions avait leur candidat à inscrire sur la liste. Et apparemment, il n'a pas eu d'accord à la dernière minute pour respecter la parité, pour enlever un candidat homme et le remplacer par une candidate, malgré des échanges de coups de fil le dimanche soir, juste avant leur limite de dépôt des dossiers. C'est Ousmane Sonko qui a expliqué ça mardi soir. Selon lui, Raleigh Fassal, qui était chargé de la confection des listes, a tardé à prendre une décision. Et toujours selon Ousmane Sonko, la fatigue et la faim, je cite, ont eu raison du bon jugement des représentants de la coalition. Donc voilà, il a effectivement reconnu une erreur, des négligences. Tout simplement, il n'y a pas eu ni de complot, ni plan de maquissage dans cette affaire, selon lui. Alors c'est vrai qu'avant cela, des membres de la coalition avaient évoqué un sabotage en interne. Certains avaient même directement accusé Raleigh Fassal d'avoir torpillé la liste. Mais Ousmane Sonko a assuré que pas du tout, qu'il n'y avait pas de problème avec l'ancien maire de Dakar, ni avec Barthélémy Diaz. Et Raleigh Fassal, lui, ne s'est pas exprimé sur cette affaire. Alors la liste peut-elle encore être modifiée, Charlotte ? Bon, les avis ont divergé ces derniers jours, entre experts et électoraux, sur cette possibilité ou pas. En tout cas, la coalition Yeoui Askanoui a essayé. Lundi, le mandataire de la coalition est allé à la direction générale des élections, pour faire valoir des désistements, pour essayer de remplacer un nom d'homme par un nom de femme. Mais selon ce responsable d'Ethi Fassal, la DGE n'a pas voulu. Elle s'est déclarée incompétente. Alors quelles seraient les chances de la coalition Yeoui Askanoui, si elle ne peut pas participer aux élections à Dakar ? Bon, c'est difficile d'anticiper. Le département de Dakar, ça fait déjà 7 députés, sur un total de 165 sièges à l'Assemblée. Sachant que l'opposition avait fait de très bons scores dans la capitale, lors des élections locales de janvier dernier. Et sachant que l'objectif de la coalition Yeoui Askanoui, c'est d'imposer une cohabitation au président Makissal en juillet. Pour l'instant, on ne peut pas dire que cette liste ne va pas participer. En tout cas, de toute façon, Ousmane Sonko l'a redit hier. Cette liste de Yeoui à Dakar doit être validée, selon lui. Il a même dit, nous allons nous mettre en position de combat pour faire face à Makissal. Et pour finir, en face justement, la coalition de la majorité Beno-Bokyakar, elle, elle se dit confiante. Mais il y a un autre débat autour des listes de cette coalition Beno-Bokyakar. Cette coalition a déposé plus de parrainages que le nombre requis, un parrainage de plus. Et pour cela, selon Yeoui Askanoui, les listes de la majorité au niveau national devraient être purement et simplement invalidées. Faux, répond la tête de liste de Beno-Bokyakar, Aminata Touré, qui affirme que la loi est très claire dans ce cas-là. Que ce parrainage supplémentaire est considéré comme nul et non avenu. Elle a dénoncé un enfumage. Bref, j'espère que j'étais clair. En tout cas, vous le sentez, le contexte est assez électrique en vue de ces législatives. Merci. Merci. Merci.